It was the night before Christmas when all through the house Not a creature was stirring, not even a mouse Salut, moi c'est Izo et je suis formatrice chez Aini Une tradition très importante c'est de regarder les films de Noël avec sa famille D'ailleurs c'est très souvent les mêmes On les regarde année après année Jusqu'à la mort J'aurais pu vous parler de Die Hard Maman j'ai loupé l'avion, la vie est belle Mais j'ai choisi de vous parler du film de Noël qui me fait le plus rire Et c'est Elf avec Will Ferrell C'est l'histoire de Buddy, un homme élevé par les lutins du père Noël Qui part à la recherche de son père biologique à New York Il se rend compte que New York est bien différent du pôle Nord Mais garde son esprit de Noël intact à travers ses nombreuses péripéties Je vais vous expliquer 5 expressions qui se trouvent dans le film Elf Que vous pourrez réutiliser dans la vie de tous les juins Alors c'est parti La première expression de notre liste ne fait pas référence à un poney, un éléphant ou même à Charles de Gaulle A long face ou un visage long appartiendrait à quelqu'un qui paraît triste En gros, why the long face veut dire Mais tu as l'air triste, qu'est-ce qui ne va pas ? Dans le film, quand Buddy apprend qu'il a été adopté, il est triste et confus Le bonhomme de neige va donc lui demander qu'est-ce qui ne va pas pour essayer de le rassurer Vous aurez peut-être remarqué que la phrase Why the long face manque sérieusement d'un verbe Mais pourtant, elle est correcte En grammaire, on appelle ça une ellipse C'est quand on retire des mots pour aller droit au but et éviter des répétitions Ça existe aussi en français Donc la phrase de base serait Why do you have a long face ? Mais on enlève des mots pour que ça soit Why the long face ? Et on n'entendra jamais quelqu'un dire Why do you have a long face ? C'est bizarre Au suivant You just made my day se traduit plutôt littéralement en français en Vous venez de faire ma journée Make someone's day est donc utilisé pour dire que Quelqu'un ou quelque chose va égayer la journée Souvent, c'est quand on passe une journée plutôt médiocre Et quelque chose d'inattendu se passe Et nous rend de bonne humeur Oh, je suis crevée J'ai plein de travail à faire Je suis une mauvaise poêle J'ai plus de café Il n'y a rien qui va aujourd'hui J'ai dû rester couché Oh, tu as fait ma journée You just made my day Je pense qu'avec Buddy, tous les jours doivent être ensoleillés Passons maintenant à l'expression numéro 3 Laugh your head off veut dire littéralement Rire à en perdre la tête Même si en France, les têtes sont beaucoup mieux rattachées au corps qu'en Angleterre On comprend tout de suite la signification de cette expression Bien sûr, nous pouvons conjuguer et aussi décliner cette expression Mais en plus de ça, on peut aussi remplacer le mot head par arse pour les plus familiers d'entre nous Vous connaissez un MFAO ? Ici, Mouse Finch va dire à Buddy, ironiquement Oh, we're laughing our heads off Nous sommes morts de rire Il ne trouve pas du tout sa blague drôle Eh, tu connais des bons films de Noël ? T'as vu Elf ? Quand je les regardais, j'étais mort de rire Efface le sourire de ton visage Autrement dit, arrête de sourire C'est une expression que l'on va utiliser quand on est énervé Surtout quand quelqu'un se moque de nous ou se croit intelligent Buddy insulte malencontreusement Miles Donc Miles va le menacer de lui effacer le sourire de son visage Cette expression marche aussi avec des synonymes de SMILE Comme SMIKE ou GOIN Girls don't box Girls don't box Girls don't box That wipe the smile from their face Hmm, tartine Nous sommes du pain grillé Les langues sont étonnantes, non ? Après pas mal de temps de recherche sur cette expression Je n'ai pas trouvé d'alternative à ce sens-là Apparemment, selon mes trouvailles Cette expression viendrait d'un film plutôt iconique Où l'acteur principal se serait tomber dans les paroles du script This chick is toast ! On dit we toast quand on est en danger Ou voué à l'échec Ou même à la mort Ici, le petit papa Noël est loin d'être optimiste Quant à l'esprit de Noël des New Yorkais On peut aussi menacer quelqu'un avec la variante Your toast Si ma mère découvre mes notes, je suis dans la merde I'll be toast Merci à tous d'avoir regardé la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous pouvez prendre une petite minute pour liker la vidéo M'envoyer des commentaires Et même la partager avec vos amis Je vous serai très reconnaissante Pour ceux qui veulent vraiment bûcher leur anglais Pendant les vacances de Noël J'ai conçu pour vous un petit quiz Qui reprend des mots de vocabulaire Qui sont trouvés dans le film Elf C'est des mots de tous les jours Pas forcément des mots de Noël Je vous mets le lien en description N'hésitez pas à aller voir N'est-ce pas ? Allez Fluffy ! Tu dis Joyeux Noël à mes abonnés sur Youtube ? N'est-ce pas ? Tu dis Joyeux Noël à mes abonnés sur Youtube ?